bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle des corps libérés de la renard de bouclé des éditions first à la lumière des cartes 40 cartes pour découvrir célébrer et aimer son corps alors comme d'habitude on va regarder un petit peu le dos de la boîte redécouvrir la beauté de votre corps appropriez vous le mouvement body positive et prenez conscience de l'importance de l'amour de soi avec cet oracle grâce à lui vous pourrez déconstruire les normes et les standards pour libérer les vrais corps ce que parfois on invisibilise chacune des 40 cartes magnifiquement illustré a été créé dans le but de vous accompagner vers une relation bienveillante avec votre corps ces cartes sont des messages adressés par votre corps pour vous comprendre et apprendre à vous aimer chaque jour davantage entrée dans la grande aventure de la célébration du corps et l'amour de soi un petit mot de l'auteur allez on va ouvrir la boîte alors j'ai dit donc aux éditions first le prix c'est 22 euros 95 alors hop alors le petit livret les corps libérés alors sommaire introduction faites connaissance avec l'oracle rituel de purification fumigation de plantes cristaux fleurs de vie pleine lune intention et mantra comment cet oracle peut vous aider les tirages l'intention le trio l'étoile utilisation de l'oracle ensuite on a les cartes et un petit carnet d'écriture carnet d'écriture alors cet oracle donc l'introduction je vais pas vous la lire faites connaissance avec l'oracle rituel de purification vous êtes désormais l'heureux l'heureuse propriétaire de cet oracle de toutes les cartes qui les composent prenez le temps de faire connaissance de le toucher de regarder chaque carte peut-être serez vous tout de suite attiré par certaines et vous aura envie de les garder près de vous vous pourriez aussi être intimidé ne pas oser défaire l'ordre du paquet tout de suite ou attendre d'avoir lu ce présent livré à l'entier donc on va pas le lire à l'entier mais on va aller regarder par contre les cartes en détail vous pouvez prendre votre jeu bien à l'abri de son étui d'origine dans un pochon de votre choix sur une étagère dédiée cachée dans une boîte il est important de le protéger de la lumière et de l'humidité pour conserver les couleurs intactes dans la tradition des cartes divinatoires vos jeux ont une énergie propre et sont intimement reliés à vous pour celles qui ont l'habitude on le sait rituels de purification fumigation de plantes par les cristaux fleur de vie pleine lune ça c'est toutes les techniques pour purifier ses cartes intention et mantra comment cet oracle peut vous aider alors cet oracle est en lié à votre corps il est important de vous écouter de suivre vos envies car selon les périodes vous n'aurez pas les mêmes besoins de consulter votre oracle des moments de doute de changement une nouvelle saison ou le début d'un cycle menstruel peuvent influer sur votre relation aux cartes écoutez vous suivez vos envies et laissez les cartes venir à vous vos tirages peuvent être de véritables moments d'introspection une bulle pour prendre du temps pour vous afin de tendre l'oreille vers votre voix et votre boussole intérieure petit message de l'auteur certaines personnes ne réfléchissent pas en amont et laissant le tirage de donner une impulsion à leur journée ou révéler au sujet inconscient d'autres à contrario ont besoin d'abord d'un thème spécifique ou une question précise si tel est le cas mais qu'aucune démarche ne vous vienne voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez formuler lors d'un tirage de quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui que dois-je mettre en place pour m'aimer davantage comment me défaire de mes blocages quelles sont mes forces quelles sont les insécurités qui m'empêchent d'avancer alors un petit texte sur les tirages donc l'intention en général c'est la carte du jour le trio on commence à connaître présent, passé, futur et le tirage à 5 cartes en étoiles il permet d'apporter une vision d'ensemble la première carte à gauche représente vos atouts, votre force la deuxième à droite montre vos faiblesses ou des éléments qui vous bloquent la troisième indique l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement la quatrième vous montre ce dont vous avez besoin et enfin la cinquième mise au milieu apporte la synthèse du tirage donc pour les adeptes on connaît aussi alors utilisation de l'oracle qu'est-ce que cette oracle est désormais votre alors surtout écoutez-vous et faites-vous confiance faites confiance à votre intuition cette dernière se manifeste par la spontanéité de vos choix et de vos pensées plus de questions, des jugements, des préjugés, parasites, vos décisions plus vous perdez en puissance sur les messages des cartes choisis cette intuition, cette petite voix intérieure peut être irrationnelle mais elle est votre meilleur allié elle vous guidera dans ce qui sera le plus juste et le plus en adéquation avec vos besoins profonds alors qu'est-ce qu'il dit cet oracle ne prédira pas votre avenir et ne vous apportera pas une vérité absolue voyez-le plutôt comme le messager de vos besoins inconscients votre corps et votre coeur vous parlent à travers le choix des cartes il n'y a pas de hasard car chaque carte vous est destinée elles sont toutes les possibilités d'action et de réflexion vous pouvez suivre les exemples de combinaisons de cartes données précédemment ou choisir une méthode de tirage bien à vous vous pouvez lire les interprétations dédiées à chaque carte si vous le souhaitez ou seulement pour certaines faites toujours ce qui vous semble juste et ce qui vous vient naturellement observez les dessins et accueillez la première pensée qui vous traverse ce que vous ressentez est plus important encore que les descriptifs du livret chaque carte fait appel à votre ressenti, votre histoire, vos expériences elles peuvent en cela être interprétées différemment en fonction de la personne qui les tire c'est en quelque sorte vous qui insufflez votre propre magie voilà et ensuite on a le détail des cartes allez on va aller voir le détail des cartes et on reviendra sur le livret je vais vous mettre un petit support et puis on va regarder ça de plus près donc on se retrouve pour la visualisation des cartes en détail donc en fait au bas il y a une petite phrase que je vais vous lire à chaque passage de carte parce que j'ai essayé de vous mettre au plus près donc la puissance je possède en moi une force incroyable je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même je garde le cap sur mes objectifs j'ai le droit de demander de l'aide je visualise mon futur moi je suis mon propre éclat je regarde le chemin parcouru je suis magnifique tel que je suis je sais que tout arrive au bon moment j'ai le droit de prendre du temps pour moi j'ose dire non j'accueille le négatif et appelle la lumière je suis importante et nécessaire je m'autorise une pause dans le changement mon corps, mes choix mes différences me rendent extraordinaire je rends hommage à tout mon être je peux dépasser mes propres limites je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi je suis mon âme sœur je m'entoure de personnes qui me veulent du bien j'ai le droit et je mérite le bonheur les chiffres ne me définissent pas c'est une balance je me réconcilie avec moi même je me dis des mots d'amour je m'accepte aujourd'hui pour m'aimer demain je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup je porte les vêtements que je veux je laisse le passé je laisse le passé au passé j'écoute mes peurs et je les respecte j'écoute ma musique intérieure et je suis mon propre rythme je m'accorde toute ma confiance je m'accorde toute ma confiance mes complexes peuvent exister je suis fier de moi même je suis fier de moi même je suis fier de moi même j'apprends à écouter mes émotions et à leur faire confiance le temps passe et je le savoure je suis reconnaissante envers moi-même et la dernière je fais ce qui me rend heureuse ou heureux voilà on a fait un petit visionnage des cartes alors hop je vous montre le dos la tranche orange mat donc on se retrouve on a fait un petit visionnage de toutes les cartes regardez comme elles sont jolies j'ai pas eu le temps de les montrer un gris maillant et la tranche regardez hop orange mat presque fluo on voit pas trop très très joli c'est très sympa on les écarte dans une bonne taille quand même elles sont assez pas très épaisse on va dire mat c'est pas glossy alors on va se faire un petit tirage et puis on va aller voir la définition dans le livre alors elles sont neuves j'espère que hop c'est parti légitimité j'ai le droit et je mérite le bonheur allez on va aller voir ce petit livre sur la légitimité donc là il n'y a pas de numéro sur la carte du coup c'est pas ordre alphabétique non ou il va falloir que je le trouve c'est même pas par ordre alphabétique alors bon ah légitimité alors qu'est-ce que nous dit le guide lorsque notre confiance en nous est mise à mal lorsque nous ne sentons pas à l'aise dans notre corps nous pensons à tort que nous n'avons pas le droit au bonheur ou de faire ce qui nous fait vibrer comme si une fatalité s'était installée et que nous nous confortions dans les idées reçues et les jugements sur nous-mêmes vous pensez que vous êtes trop pas assez moins que mais c'est faux vous avez le droit de vous réaliser d'être heureuse d'être bien dans vos baskets vous êtes aussi légitime que quelqu'un d'autre vous avez le droit de vivre des expériences incroyables vous avez le droit de vivre de votre passion vous avez le droit de choisir tout ce qui peut vous épanouir alors trois petits vous méritez de vivre des choses extraordinaires vous avez le droit d'être qui vous êtes n'attendez pas la validation des autres pour vivre votre vie alors le petit conseil lorsque vous doutez de votre légitimité répétez-vous j'ai le droit de et osez voilà c'était la définition pour la carte légitimité j'ai le droit de et je mérite le bonheur voilà petit oracle alors on ne va pas passer toutes les cartes en revue mais ce que je voulais dire c'est qu'à la fin de chaque carte vous avez un petit conseil voilà le petit conseil à la fin de chaque carte je suis mon âme soeur alors je voulais revenir non pas là-dessus semble à lui non l'introduction je ne vais pas la spoiler Christophe l'art de vie les tirages intention et mantra non écoutez on en fait le tour voilà ben je vous souhaite de bons tirages avec cet oracle très joli sympa oracle décor libéré voilà ben moi je vous dis bon tirage et à bientôt